d'exploitation et un ensemble de programmes Ensemble des programmes qui permettent la gestion du fonctionnement du processeur qui permettent la gestion du fonctionnement du processeur Un de vos camarades ne dit pas pas que le processeur Très bien D'ailleurs l'exemple donné n'était pas un exemple du processeur c'est un exemple de mémoire centrale de gestion de mémoire centrale n'est-ce pas ? Donc c'est un ensemble de programmes qui permettent la gestion et le fonctionnement de quoi ? du de l'ordinateur Zido Chouyad Zido du matériel Donc dans l'ensemble de programmes qui permettent la gestion du matériel une autre réponse c'est un regroupement de programmes Donc c'est un ensemble de programmes il n'y a pas un seul programme système d'exploitation donc c'est un ensemble qui dit ensemble dit ensemble de programmes ou bien un ensemble de programmes qui s'interagissent qui permet des programmes logiciels Donc la définition ensemble des programmes ou bien un logiciel qui permet qui permet la gestion du fonctionnement du matériel la gestion la gestion la gestion du matériel Zido Choufou l'autre une autre définition une autre information importante un ensemble de programmes qui sont utilisés pour la gestion et le bon fonctionnement de l'ordinateur Alors ensemble de programmes qui permet la gestion et le bon fonctionnement La gestion c'est le bon fonctionnement Je gère quelque chose Comment je gère un programme je gère une institution Je m'attends gérer c'est assurer le bon fonctionnement Est-ce que vous êtes d'accord ? Utiliser pour la gestion de la mémoire centrale pour ne pas la mémoire centrale Il y en a plein justement c'est un ensemble de programmes logiciels Diriger l'utilisation de l'appareil et diriger l'utilisation même chose L'ensemble des programmes qui permettent l'automatisation des traitements de données Où je met la automatisation des traitements de données Je connais la réponse mais je m'attends de l'arbi Il reçoit les instructions de l'utilisateur Ok Je vois les programmes qui permettent l'automatisation du traitement C'est un bon fonctionnement entre autres c'est-à-dire du bon fonctionnement entre autres c'est automatiser le traitement Automatique Automatique ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas une intervention humaine du programmeur Celui qui a écrit par exemple le programme Pascal de tout à l'heure Il dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit que l'ordre pour transférer l'information jusqu'à la mémoire centrale etc Donc il n'y a autant que programmeur Et c'est au système d'exploitation de faire la suite de faire ce qui est important d'assurer le bon fonctionnement des transferts de données des sauvegardes etc Sur l'automatisation du traitement ça veut dire sans intervention humaine Il reçoit les instructions de l'utilisateur Donc je préfère garder cette définition Alors un système d'exploitation c'est l'ensemble des programmes ou bien des logiciels c'est un ensemble qui permet la gestion ou bien le bon fonctionnement du matériel Est-ce que vous êtes d'accord Simplifier une chose Oui Est-ce que vous avez des remarques très bien La définition est où ? Le bout Je mets le bout Est-ce qu'il fait partie du système d'exploitation ? Est-ce qu'il fait partie du système Qui veut répondre ? Là ça n'a J'ai donné la définition Donc je vais vous dire Je mets le bout Qui a posé la question ? Celui qui a posé la question Où est-il ? Programme de gestion de démarrage Tu as répondu Le bout de démarrage De démarrage De quoi ? Du processeur Des périphériques Je démarre Également la machine M.C. Je connais Qui le fait ? Bien sûr C'est le système d'exploitation Donc je vais faire Donc je vais faire comme il est Donc il y a le système d'exploitation Il y a à faire à quoi Le système d'exploitation ? Il y a à faire Il y a à faire Avec des composants rigides C'est du hard C'est du processeur C'est des M.C. C'est des périphériques C'est des composants C'est des composants hard Ça veut dire quoi ? C'est des composants rigides Mais il y a Si vous voulez Mais il y a des composants Il y a des calculatrices Il y a des mémoires centrales Je ne sais pas Périphériques Je ne peux pas l'exploiter Donc il y a Le processeur Il faut que j'injecte le système d'exploitation Quand j'injecte le système d'exploitation dans ma machine Je peux les voir vivre Je peux recevoir etc. Avec un autre exemple Si par exemple j'achète une nouvelle machine C'est une nouvelle machine N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a N'est-ce qu'il y a Alors N'est-ce qu'il y a des composants qui sont morts Donc j'ai fait le processeur la mémoire Donc en injectant Comment je fais pour que ma machine soit vivante si vous voulez Qu'est-ce que je fais ? Je voulais une machine faire C'est-ce qu'il y a la gestion du matériel que j'ai Est-ce qu'il y a C'est clair ? Très bien Est-ce que vous avez autres questions ? Ok Si vous n'avez pas de questions je vais passer Je vais passer à autre chose Je vais passer à autre chose S'il vous plaît vérifiez que vos questions sont dirigées à tous les contacts Ces programmes sont écrits en assemblée ? Oui On ne peut pas Pourquoi vous ne pouvez pas ? Entre-jeu à tous les contacts Madame 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 Je pense qu'il y a un problème qui est un problème avec le web si je n'ai pas de la base à tous les contacts Je n'ai pas de la base 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 Quelques remarques Est-ce que parce que il ressemble à différents du processeur A La première question est-ce que ces programmes sont écrits avec quel langage ? Ils sont écrits avec quoi ? Très bien Ok Le système d'exploitation Le système d'exploitation c'est-à-dire les premiers temps à la création c'était des codes machine On va dire qu'on a un assemblée et ça a resté en assemblée jusqu'aujourd'hui C'est pas on sait C'est en assemblée Ok Bon Qu'est-ce que vous voyez je parle de je parle de programmes qui existaient depuis longtemps Donc dans le temps ça s'est amélioré D'une manière générale quand les systèmes d'exploitation sont écrits en assemblée bien sûr parce que le langage assemblée il est proche au matériel il est proche au physique On va voir ça en TD à la collègue Une partie Oui c'est une bonne remarque Donc le système d'exploitation est stocké dans la machine Est-ce qu'il est stocké dans la machine le système d'exploitation Quand j'achète une nouvelle machine qui ne contient rien Qui ne contient rien Qui ne contient rien Ou a priori le système d'exploitation est le CD ou l'appel Le 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 CD Mais on va voir qu'il y a une petite partie très 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 basique se trouve en la mémoire centrale Nous avons tout un chapitre pour parler de ça Ok Vous avez découvert que le système d'exploitation c'est un logiciel et ce n'est pas du matériel qui sert au bon fonctionnement du matériel Ok On a pas l'accès Oui La machine de Van Neumann Chauffons bien La machine de Van Neumann Je m'excuse je vais enlever le partage J'ai ... ... ... ... ... Merci. D'accord. Ce qu'on a de Vannouma, c'est le premier type qui a été découvert, qui a parlé des composants matériels. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir les PowerPoints que je fais? Je vois que je parle. Il y a une machine de Vannouma, c'est la machine basique. Nous avons fait les composants basiques de la mémoire centrale. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Parce qu'on a, comme la technologie ou l'électronique, les premiers temps qu'elle s'ébaque, il a anticipé le développement ou bien les programmes. Donc, on a pu concevoir des circuits électroniques, mais au premier temps, on n'a pas pu les exploiter. Donc, on a fait la mémoire centrale. On a fait l'unité de traitement, l'unité de commande, l'unité arithmétique et logique. Il y a des données qui se transfèrent entre la mémoire centrale et le processeur. Il y a des unités d'échange ou bien l'unité d'entrée-sortie qui sont les périphériques. Mais bien, entre ces trois-là, nous avons des données, des instructions qui circulent. Une machine de volumane est un calculateur électronique à base de mémoire dont les composants sont la mémoire centrale, le processeur pour effectuer des calculs et exécuter des instructions et les périphériques d'entrée-sortie. Ok ? Maintenant, le processeur, on tient l'unité de commande, l'unité arithmétique et logique, là où on fait des calculs, plus interne, les données et des registres. Les registres, données, adresses, etc. L'année dernière, qui était votre prof d'archivité, M. Iach ? Oui, M. Iach, j'imagine que vous avez fait un petit peu les registres du processeur central. Bien. Donc, le processeur central, le processeur central contient des registres. C'est quoi le processeur central ? C'est quoi C'est un registre ? Qu'est-ce que ça veut dire un registre ? C'est le processeur central d'abord, c'est le processeur. Le processeur central, le processeur, je parle de la même chose, c'est de la mémoire de type SRAM, zone mémoire, très bien, interne au CPU, il est basé du SRAM, très bien. Tout ça, c'est des mémoires temporaires. A quoi servent les mémoires rapides, très bien, et aussi rapides ? Il y a une petite mémoire, c'est-à-dire la mémoire centrale. ici j'ai la mémoire centrale je parle là du processeur alors ici je parle du processeur du processeur central il y a des registres il y a des registres qu'on trouve à l'intérieur du processeur central ils sont de cette suite la majorité tout dépend du processeur je fais tout bien là PSW, registre segment, registre détente un, deux, trois, trois les registres du directement le cours registre pointeur aussi PSW, j'ai tout besoin de PSW là on appellera on appellera ça on appellera on appellera ici ce qu'il y a des on appellera puisque il est sur 16 bits sur 1632 selon les architectures sur 8 bits c'est bon le registre d'état oui très bien PSW c'est le registre d'état alors registre d'état PSW il y a un peu il y a un peu S ou le W ou le W P processor Z status world très bien status world j'ai le mot j'ai le d'état status c'est le mot d'état du processeur donc si le mot est d'état du processeur quel est son rôle quel est son rôle ils donnent des infos ils donnent des informations tous les registres donnent des informations ils ne sont pas là pour jouer détecter les erreurs je vais vous donner la réponse les erreurs de quoi ils contiennent des flag indiquent l'état des flag indiquent les valeurs des flag l'état des flag simplement simplement en plus simple est en cohérence des flag les flag les drapeaux il y a déjà le registre il y a des bits des bits bits z bits n etc l'état condition de contrôle les fautes lors des opérations uniques ah d'accord c'est l'année chale chauffe ce que j'ai dit parce qu'on a besoin de comprendre la relation entre le status et l'état l'état de quoi ce que j'ai dit c'est les fautes lorsque les opérations dans l'unité logique et l'arithmétique m'éthalen 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 d'unité logique usel la gðu la gðu a lé type de program program l'úsel dde w'jqallik f'alikimamu b'hu n'jibou direct ok il est la ane l'upti l'produzateur l'hane je tape je tape je copy hop m'éthalen d'unîstruction comme celle l'hane d'une opération arithmétique et l'état du résultat très bien oui Dites maintenant, c'est l'opération. Ok. Dites maintenant, c'est l'opération. Quand je fais cette opération-là, j'ai déjà expliqué que c'est le processeur qui exécute. C'est le processeur qui exécute les instructions des programmes utilisateurs. C'est lui qui va les exécuter. Donc, les instructions, et il exécute, bien sûr, d'une manière séquencielle. Et quand il compile cette instruction-là, l'état, justement, l'état, c'est juste l'état. Les informations sur cette instruction-là se trouvent dans le PSW. Il y a un débordement. Il y a un débordement. Donc, il va me donner l'état de l'instruction courante. L'état de l'instruction courante. Je peux essayer d'aller l'à, car ces registres sont très importants. Z, nous nous donnons un autre registre. Le plus important, hein? Que nous avons plein. Les registres généraux. Malé, j'attends-moi, par exemple, le registre, c'est l'AX, l'AX. Ça, c'est ce que vous l'avez dit? Le registre généraux. Ça, c'est ce que vous l'avez dit. C'est ce que vous l'avez dit. Registre accumulateur. Si vous l'avez dit, c'est le registre accumulateur. Ça, c'est ce que vous l'avez dit? Quel est le rôle? il contient les résultats il y a un calcul général le contenu de la variable xd un contenu d'un registre ce qui est donné à traiter pour un programme ce qui est donné l'exécution des programmes c'est un de vos camarades de la cité je vous le le compteur ordinal c'est où le compteur ordinal le compteur ordinal qu'est-ce qu'il contient il contient l'adresse de la prochaine instruction très bien pourquoi il est important il contient une adresse c'est l'adresse de la prochaine instruction qui va être exécutée la prochaine pourquoi il est important allez-je nous j'dour la prochaine allez-je me chier la courante ah très bien c'est le séquencement il assure le séquencement il assure le bon ordre de déroulement très bien parce que quand j'exécute tout le chevet qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit je commence par la première instruction la deuxième instruction la troisième instruction il est branché ici il est branché sur il est là il contient l'adresse l'adresse de cette instruction j'allais y'allais j'allais y'allais avec cette autre j'allais y'allais cette instruction c'est un registre qui s'appelle le RI où l'est-ce que tu as le registre d'instruction le registre d'instruction il fait l'instruction qui s'exécute maintenant le RI il y a d'ailleurs le registre d'instruction courante les deux c'est où il va faire l'adresse de la prochaine instruction donc je mets dans RI j'exécute je prépare ce qu'il y a dans ce O dans ce O l'instruction qui se trouve dans ce O je la mets dans RI ainsi de suite le processus le circuit ça s'appelle le fetch execute le fetch execute ça veut dire charger, exécuter charger, exécuter ainsi de suite très bien oui alors j'ai préparé quelques registres le compte ordinal il contient l'adresse de la prochaine instruction exécutée le registre d'instruction RI il contient l'instruction en cours d'exécution le registre mot d'état PSW il indique l'état du processeur donné par des indicateurs ou bien des flagues ça est-ce que vous avez qu'est-ce que j'ai cité ici j'ai cité les registres très très fréquemment en mon module sinon sur tous les registres segments IPS est-ce que vous avez des remarques tout va bien très bien j'ai envie de revoir encore ma définition du système d'exploitation pour l'enrichir définition un système d'expression et l'ensemble des programmes logiciels 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 qui permet la gestion ou bien le bon fonctionnement du matériel ça a très bien léh 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 je vous m'léh j'ai parlé de programme à un certain moment j'ai expliqué j'ai parlé d'un programme est-ce qu'il fait partie des programmes du système d'exploitation ou pas non pourquoi vous dites tous non où est-ce que je vais le mettre dans ma définition l'application ça veut dire quoi quelle est la relation entre le programme l'ensemble des programmes que j'ai cités ici et le programme que j'exécute ici voilà que j'ai écrit en moi en tant qu'utilisateur ah d'accord très bien je vous m'lèh donc dans ma machine dans ma machine j'ai j'ai deux types de programmes donc dans ma machine il y a une une bonne une bonne une bonne donc dans ma machine j'ai deux types de programmes devinez les programmes c'est le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation. C'est un programme créé par l'utilisateur pour des raisons ou des besoins. Très bien. C'est un programme créé par l'utilisateur. Est-ce que c'est une définition complète ou réelle créée par l'utilisateur ? C'est un programme créé par l'utilisateur. C'est un programme créé par l'utilisateur. Oui, un utilisateur, un être humain. C'est un programme créé par l'utilisateur. Je vous remercie. Je vous remercie. Lancer volontairement par l'utilisateur. Donc, dans ma machine, j'ai deux types de programmes. Je peux trouver les programmes utilisateurs. On les appelle les programmes user. Programme user. Utilisateur. Vous avez deux programmes systèmes. Bien. Les programmes utilisateurs, programmes user, est un programme lancé volontairement, ou est-ce bien lancé ? Par l'utilisateur selon son besoin. L'utilisateur selon son besoin. L'utilisateur selon son besoin. L'utilisateur selon le Word, l'utilisateur selon l'Excel, l'utilisateur selon le Facebook, l'utilisateur selon le Instagram, tous les navigateurs selon les jeux, l'utilisateur selon les jeux. Ce sont des programmes utilisateurs. Lancer volontairement, c'est très important. cela sous-entend que les programmes systèmes ne sont pas lancés volontairement par le programme il parvient d'une manière automatique L'essentiel pour le moment parce que là, si je te réponds, je vais chambouler le format du cours parce que je vais anticiper des choses que je ne vais pas citer Par contre, le premier lanceur se lance automatiquement Je vous donne une information sur Il y a deux types C'est moi qui ai voulu écrire sur le World C'est moi qui ai installé je ne sais pas quoi et j'ai commencé à jouer Les programmes systèmes d'exploitation ne sont pas gérés par l'utilisateur On va voir justement la relation entre les deux La relation entre les deux A votre avis Combien de pourcentages ? Combien de pourcentages ? Les programmes du système d'exploitation forment combien de pourcentages des programmes de ma machine ? Je me dis trop Deenges-moi Parce que les programmes systèmes d'exploitation sur l'utilisateur ou c'est le仕unto ? Il y a deux types des programmes systèmes Le programme systèmes, madame C'est ça. Du contrôle se fait par le système d'exploitation. 20% seulement du programme de ma machine sont mes programmes que je lance volontairement. Je suis une machine avec un programme, une machine avec un navigateur, une machine avec un je ne sais pas, pour lancer mes propres applications. Je l'achète en fait pour faire seulement 20% de ses capacités. Vous voyez ? Ok. Maintenant, on va voir la relation, mais bien, les deux. Donc, on va voir, on va voir deux minutes ou trois, on va voir. Alors, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. On continue. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Quelle est la relation entre les deux ? Madame, le programme utilisateur, utilisez les programmes de système d'exploitation. Z, encore. Madame, le programme user invoque les programmes de système. Comment ? Selon le besoin. Tu peux me donner un exemple, ça sera agréable. Tu veux dire un exemple. Tu veux dire, ça sera agréable. Tu peux me donner un exemple tout à l'heure, hein ? Tu peux me donner un exemple tout à l'heure. Ta-d'i d'habitat. Tu peux me donner un exemple tout à l'heure. que j'ai pris, c'est un read, je fais tout, c'est un programme utilisateur, c'est-à-dire que j'ai fait un read, par exemple, ici. Maintenant, le read, il fait appel à un programme, à une partie, un programme de système. L'exploitation. Eh? Mouche j'ai dire hada, ya? Mouche j'ai contrôlé? Contrôlé? Loué, madame, on loué. Abel ma n'a loué. Oui, l'outil, madame. La disponibilité, مثلا, du périphérique. Est-ce que l'on peut imprimer ou la ma n'a n'a fiché ou la n'a n'a d'un ou la la la? La disponibilité. Est-ce que l'ha de périphérique déjà oué, j'adjette, parce que je fais l'oride, j'introduis le 3. La disponibilité du périphérique. Est-ce que déjà le périphérique, est-ce que l'on peut imprimer ou l'on peut imprimer ou l'on peut imprimer ou l'on peut imprimer ou l'on peut imprimer? Vous n'imaginez pas des choses aussi faciles. L'oride, on dit l'oride, hop, je fais appel. Je fais appel. Automatiquement. L'appel ici se fait automatiquement à un programme de système d'exploitation. au place de coalole ou l'on peut imprimer ou l'on peut imprimer ou l'on peut imprimer. ou pas n'est-ce que je fais la variable x égale char automatiquement l'instruction fait appel l'utilisateur mais je fais mais entre temps fait appel à un programme de système un autre pour alouer la case mémoire pour alouer la case mémoire donc ici j'ai la gestion de la mémoire, le module de gestion ainsi chapitre 4 gestion entrée sortie chapitre 2 qu'est-ce que vous avez compris? est-ce que vous avez compris? c'est clair? très bien alors on va enrichir la définition du système d'exploitation qu'est-ce qu'on va dire? c'est l'ensemble des programmes qui nous le sait qui permet qui permet un la gestion le bon fonctionnement du matériel le bon fonctionnement le bon déroulement le bon déroulement le bon déroulement des programmes user donc il y a la définition complète du système d'exploitation il y a deux rôles il y a la gestion du bon fonctionnement du matériel donc il y a le matériel qui va être qui va être est-ce que je vais c'est avec du matériel le bon fonctionnement du programme utilisateur le séquencement entre le séquencement entre les programmes utilisateurs à chaque fois j'ai un contrôle j'ai un contrôle tout va bien pour ce programme tout va bien pour ce programme est-ce qu'il est disponible pour eux? est-ce que le périphérique est disponible pour lui? est-ce que la case mémoire n'aura pas de ce type? ainsi de suite je fais un contrôle à chaque fois donc le système d'exploitation fait le contrôle à chaque fois pour chaque instruction si tout va bien on va arrêter cinq minutes jusqu'à dix heures ok on est à tout à l'heure on est à tout à l'heure on est à tout à l'heure Merci.